Coucou tout le monde, donc la deuxième partie, enfin vidéo, où enfin je vais pouvoir parler des runners Je viens d'aller marcher, chercher mon café, ça a suffi à me rendre essoufflée Donc, parce que je suis malade pour ceux qui regardent la vidéo, voilà j'ai chopé la crève Dans le nord, beaucoup de gens ont chopé les microbes, parce qu'on a eu cette fameuse tempête, et avant ça ils faisaient d'eau Et d'un seul coup, la météo a vrillé avec des températures qui ont changé, et tout le monde s'est laissé surprendre Tout le monde s'est laissé surprendre dans le nord, et tout le monde a un peu chopé des microbes Alors j'espérais passer en travers, mais non je ne suis pas passée en travers Mais bon, j'ai expliqué tout ça dans la vidéo précédente Vous, quand vous chopez des microbes, essayez de savoir s'il y a une foudre, d'accord ? C'est vraiment le message que l'on vous demande pour le coup On va parler des runners Je suis sourie C'est dur de parler, en plus j'essaye de parler fort Dans la première vidéo, j'ai commencé pas fort, mais en fait j'ai l'impression qu'on ne va pas m'entendre Voilà, les guides me disent on ne va pas m'entendre, et donc je parle un peu plus fort, mais ça me fatigue, vous n'imaginez pas Donc, le runner début de parcours en ce moment Donc le runner début de montagne, d'accord ? Actuellement, lui il dit je me sacrifie Donc le runner est un peu dans l'auto-sabotage à l'heure actuelle Dans son ego contrôlant, c'est à dire qu'en fait il est complètement piloté et contrôlé par son ego Donc par son serpent interne Et il refoule ses sentiments Il n'écoute pas ses sentiments C'est exactement ce qui est écrit en dessous de la carte Et les guides valident les trois mots clés Donc il n'écoute pas son émotionnel Il n'écoute pas son coeur Il écoute son mental Et ses peurs et son ego Voilà, il écoute son serpent Le serpent est le plus grand ennemi Sur une montagne L'ego de chaque personne Parce que l'ego c'est ce qui vous empêche De vous remettre en question L'ego c'est celui qui vous dit Que le problème c'est les autres Que le problème ne vient pas de vous C'est les autres qui ont un problème Et que le problème vient toujours des autres Les pervers narcissiques ont un énorme ego Les pervers narcissiques n'ont pas la capacité de se remettre en question Voilà pourquoi toute leur vie Ils ont des conflits avec plein de gens Et quand ils racontent ce qui se passe dans leur vie Ils disent toujours qu'ils sont victimes des autres Que le problème ce sont les autres Vous runner Vous avez des pervers narcissiques autour de vous Tout comme les chaisers Les pervers narcissiques sont des gens Des jeunes âmes Très dysfonctionnelles Hautement toxiques Et même parfois des personnes de l'ombre Contraction Qui ont un niveau de toxicité donc extrême Et qui sont là pour venir vous faire travailler Et révéler votre lumière Donc il va falloir faire attention Même si vous avez des pervers narcissiques autour de vous Nous savons que nous devenons la somme Des cinq personnes qu'on côtoie le plus Vous n'allez pas avoir pour vocation De devenir comme eux Ce n'est pas ce qui vous est de demander Donc justement méfiez-vous Parce que votre serpent Est comme un pervers narcissique interne Qui vous pousse à devenir Comme ces pervers narcissiques Et à être dans A vous laisser piloter par lui Ce serpent Qui essaye d'utiliser de stratégies auprès de vous Pour vous la mettre à l'envers Il met des oreilles de lapin sur la tête Pour que vous croyez vraiment Que c'est un lapin tout choupinou Alors que c'est un serpent fourbe Il porte lui aussi ses masques Comme le pervers narcissique Il se fait passer pour ce qu'il n'est pas Comme un pervers narcissique Il se fait passer pour plus gentil qu'il n'est Comme un pervers narcissique Sauf que au fil du temps Vous détectez chez le pervers narcissique Son vrai visage Parce que le pervers narcissique N'arrive pas à garder son masque Toute sa vie Non Il retire ses masques Une fois qu'il a bien réussi A vous mettre sous emprise Il n'a plus besoin de jouer Son rôle auprès de vous Ça le fatigue Il faut quand même qu'il en tire quelque chose C'est ça qu'il a besoin C'est d'avoir cette emprise sur vous Pour après pouvoir vous vampiriser Vous humilier Vous rabaisser Et pouvoir cracher son venin Par contre son masque Il va encore le porter Avec d'autres personnes autour de vous Oui Ce qu'il doit encore prendre Par contre Quand il n'a plus rien à tirer d'une personne Son vrai visage Vous le verrez C'est comme ça qu'on dit toujours Ce vrai visage que tu as vu à la fin Quand tu quittes un pervers narcissique Il sait qu'il n'a plus rien à tirer de vous Vous voyez de plus en plus son visage C'est ça Ce que tu as vu à la fin C'était ça son vrai visage Il y a une citation comme ça Qui parle des personnes toxiques Bah c'est ça Vous devez ouvrir les yeux Vous devez aussi ouvrir les yeux sur votre ego Parce que votre ego vous mène toujours dans l'auto-sabotage Donc voilà Vous Les runners En début de montagne Le runner est dans ce sacrifice Il n'écoute pas son coeur S'il est en souffrance avec des personnes toxiques Il refoule ses sentiments Il va partir dans un côté positif toxique Non mais tu te fais des idées Non mais ta vie Elle est pourrie Mais c'est quand même pas trop mal T'as pas trop à plaindre C'est quand même déjà pas si mal que ça Hein Bah ouais Bouge pas Bouge pas dans ta vie Reste dans le sacrifice Donc en fait le runner est dans cette énergie là Et pourtant Ce qu'il dit c'est J'ai envie de te parler et de te voir Ca veut dire que le runner a envie De parler et de voir sa chaiseur Il aimerait lui parler La voir Être en communication Donc bah là ça dépendra des runners Certains comme on le dit Ils sont dans le sacrifice Et ils écoutent pas leurs sentiments Donc Ils ne vont pas le faire Ils ne vont J'ai envie mais je ne le ferai donc pas Je ferai exactement le contraire Donc si toi T'es un chaiseur qui regarde cette vidéo Va regarder chaiseur Dans quoi tu te sacrifies encore Dans quoi tu n'écoutes pas encore assez ton émotionnel Et J'ai envie de te parler et de te voir Si tu vois que ton runner à toi Ne revient pas vers toi Demande toi Où ne suis-je pas aligné Où Je vibre quelque chose Mais je fais le contraire Je ne suis pas aligné Être aligné c'est ce que je pense Je le dis Je le fais Donc essaye de voir l'effet miroir Par contre Toi runner Si Tu sens Que tu as envie de parler Et que tu Contactes ta chaiseur Alors c'est bien Parce que ça veut dire Que tu redonnes un peu de pouvoir A tes sentiments Maintenant reste à savoir Dans quel contexte Tu vas recontacter ta chaiseur Toujours pour du superficiel Avec des masques Ou Non ça va Tu Tu essayes de te montrer authentique On est en début de montagne Donc le runner ne peut pas être encore parfait En tout cas La carte qu'il y a C'est l'énergie de retour vers l'autre C'est un peu ce qu'on vous conseille Écoutez vos sentiments Vous avez envie de contacter l'autre Re-contacter l'autre Un runner Si tu as envie de contacter ta chaiseur Contacte ta chaiseur Toi qui es en début de montagne Runner D'accord Donc va la contacter Donc là ça va plutôt vite Pour les débuts de parcours Deux petits messages Pour les runners Oui Aujourd'hui Bonus Les guides ont mis deux cartes Par Par tranche de runner Donc la première c'est Aimer par amour Jamais par solitude C'est ça Aimer par amour Mais jamais par solitude Vous allez devoir travailler Votre dépendance affective Oui runner Tu dois Travailler Toi aussi Ta dépendance affective Il n'y a pas que le chaiseur Il n'y a pas que le chaiseur Qui a une dépendance affective Toi aussi runner Tu t'entoures mal Oui runner Parfois tu penses que tu aimes Certaines personnes Non Tu n'aimes pas ces personnes Tu t'auto-convins que tu les aimes Tu refoules tes sentiments Et tu te laisses contrôler Par ton ego Donc tu fais croire Que tu aimes certaines personnes Mais Ce que tu ressens Ce n'est pas de l'amour Tu essayes de t'en convaincre Pour qu'en façade Dans tes masques Ça ait l'air de Parce que tu entretiens Ta pièce de théâtre Tu entretiens ton rôle Parce que si Tu T'avouais A toi-même Que non Ce n'est pas de l'amour Ça ne justifierait plus Les actions Que tu fais Dans ta vie Donc tu préfères T'auto-convaincre Et te mentir Et être dans un déni Que tu aimes Certaines personnes Alors que c'est faux Tu es finalement Dans un Un peu toxique Avec ton enfant intérieur Un peu comme si tu disais A ton petit garçon intérieur Je me transpose Dans le fait que Le runner Dans la plupart des cas C'est un homme C'est l'énergie yang Mais j'ai plein de Runner femme D'accord C'est comme si Tu disais A ton petit garçon intérieur Toi tu as envie De faire De la musique Mais Tu vas te forcer A aimer le foot Parce que Il y a des gens Autour de toi Qui veulent Que tu aimes le foot Donc si tu es déjà Un runner Parent Est-ce que tu forces Ton enfant A faire des choses Qu'il n'aime pas Est-ce que tu le forces A aimer Ce qu'il n'aime pas Parce que ça Arrangerait le voisin Que ton gamin Il fasse ça Parce que ton voisin Il veut Et exige Que Est-ce que tu le ferais Non Tu seras un très mauvais père D'être comme ça Si tu le fais Corrige-toi tout de suite Et observe-toi Dans ce cas-là Si tu es comme ça Par contre Pourquoi tu t'imposes A ton enfant intérieur D'être aussi toxique Avec lui Parce que Tu as peur Des extérieurs Parce que tu es Attaché avec des menottes À ses extérieurs Tu n'es pas Avec les autres Par choix Tu es avec les autres Par besoin Parce que tu as peur De les perdre Mais pas Pour ton cœur Pour autre chose Et au cas par cas Regarde Justement C'est quoi ce quelque chose Au cas par cas Que tu as peur De perdre Que tu ne sais pas Te donner à toi-même C'est quoi Tu as peur De manquer De quoi Parce que En fait Ça rejoint toujours Une peur du manque Mais tu as peur Du manque de quoi Parce que la peur Du manque Peut se générer De plein de façons Enfin Peut toucher Plein de choses Il y a la peur Du manque d'argent Il y a la peur Du manque de nourriture Il y a la peur Du manque de présence Oui J'ai peur De ne pas avoir Beaucoup d'amis J'ai peur De être Parfois seule Donc Je vais continuer A laisser autour de moi Plein d'amis toxiques Comme ça J'ai l'embarras du choix J'ai toujours Quelqu'un avec qui être Ouais parce que En fait J'ai peur d'être Avec moi-même Mon Dieu Je me fais tellement Chier avec moi-même Bah en fait Je m'ennuie Je ne sais pas m'occuper J'ai besoin des extérieurs Pour être occupée Puis ma présence Est tellement chiante Je n'ai pas envie D'apprendre à me connaître Non 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 Donc je préfère Rester avec des gens Des gens à peu près Des gens toxiques Parce que j'ai peur Mes parents me donnent Beaucoup d'argent Ah bah j'ai peur De plus avoir cet argent Donc Ouais Bah non je ne peux rien dire Je suis obligée De les garder dans ma vie Puis il y a un gros héritage Qui m'attend Ouais non je ne peux pas faire ça Ah mes parents Gardent mes enfants Ouais non J'ai peur de manquer De ce truc là C'est quand même Un avantage Plutôt sympa Ah c'est bientôt Noël Ah Ça va bientôt tomber Comme l'an dernier C'est bientôt Noël Ah non je ne peux pas faire ça Bah non Avec qui je vais passer Noël Oh Puis mes enfants Oh non 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 Bah là les runners Ils vont encore se dire Bon il reste deux mois Avant Noël Bah surtout on ne bouge pas On reste statique Ouais Elles vont être belles Les fêtes de Noël Cette année Ouais elles vont être belles Vous allez avoir des surprises Parce que tous ceux Qui osent pas bouger leur cul A cause de ça Ça va être explosif Noël chez vous Je pense que là Ça va être un Noël Feu d'artifice Ouais Les guides Les guides Ils vont venir taper Là où ça fait mal Je serai vous Je péterai la chaîne Avant ça Hein Voilà Parce que franchement Je pense que ça va piquer Ah oui Vous voyez Ah putain Bientôt je vais faire des sauts Si vous me voyez sauter au plafond Parfois Non ouais Je le sens Parce que déjà l'année dernière C'était déjà ça Mais alors cette année Je pense que là Ça va être l'apothéose Ça va être le pompon Je pense qu'ils sont déjà En train de préparer Les feux d'artifice Là où Ils sont déjà en train D'orchestrer Tous leurs scénarios Ouais 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 Ça va être beau Noël Cette année Pour chercher ces gens là Voilà Hein Tous ces gens Qui commencent à cogiter Dans leur tête Ouais mais non Non mais là C'est bientôt Noël Non je peux pas faire ça Je peux pas faire ça Bah non 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 Ah mon dieu Ah non Je peux pas faire ça A mes enfants Ah non je peux pas faire ça Non bah j'attendrai janvier Ouais Ouais Puis je peux pas faire ça A mes parents Oh là là Ah non non Ouais Je dois faire passer Tout le monde avant moi Ouais 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 Je pense que là Ça va être beau ce Noël Là Vous penserez à moi Vous m'enverrez déjà Des témoignages Je mettrai mon adresse Vous m'enverrez Des témoignages écrits Des petites lettres Que je lirai De comment se seront passés Vos Noël à vous Je pense que ça va être Folchlorique Ouais Donc voilà Aimer par amour Jamais par solitude Dites-vous que les guides Ils entendent tout ce que vous pensez Vous le savez ça ? Si vous êtes éveillé Ou pas encore éveillé Que les guides Ils entendent tout ce que vous pensez Ils voient comment vous pensez Vous ne pouvez rien leur cacher C'est normal Puisqu'ils doivent vous guérir Donc en fonction de comment Les lunettes sont sales En fonction de comment Vous pensez On les voit encore plus Mes yeux fatigués C'est pour ça que j'ai mes lunettes Mais là elles sont trop sales J'ai pas ma Ma houppette pour nettoyer Excusez-moi Donc je vais avoir mes yeux encore plus En fonction de comment vous Je vous assure je suis pas droguée En fonction de comment vous pensez C'est là qu'ils décodent Où sont vos prisons internes Et ce sur quoi il faut aller travailler En fait Donc en fait c'est important Qu'ils voient ce que vous pensez Pour aller détecter les points de blocage C'est important De De voir Qu'ils voient tout en fait Comment vous vibrez Et vos souffrances Et vos émotions internes Parce qu'ils voient Comment vous laissez Votre ego Vous contrôler Vous piloter Et comment Vous refoulez vos émotions Et vous écoutez votre Enfant intérieur Votre coeur Ou vous écoutez votre serpent en fait C'est le seul moyen Pour eux de savoir Vous délivrer de vos prisons internes Donc aimer par amour Mais jamais par solitude Deuxième message Pour les débuts de montagne Oh elle est magnifique Je vais d'abord vous dire la phrase Et après je vous dirai De qui elle est Oh elle est Elle est trop belle Cette phrase Accrochez-vous Elle l'aime Bien plus Qu'il pourrait Le penser Il Elle L'aime Bien plus Qu'il ne pourra Lui montrer Je répète la phrase Elle L'aime Bien plus Qu'il pourrait Le penser C'est en plein C'est en plein L'énergie De la chaiseur C'est à dire Que la chaiseur Elle l'aime Mais de folie Son runner Et lui Il a du mal A penser Que ça soit possible Qu'on puisse aimer Autant Il a du mal A l'accueillir Il a du mal A Il a jamais connu ça De sa vie Donc il est toujours Persuadé Que sa chaiseur Est un peu Il se demande même Si elle est vraiment vraie Si elle ment pas Si elle cherche pas A le manipuler Si c'est pas une stratégie De manipulation Comme sa karmica Parce que Lui il a déjà connu ça Les femmes un peu toxiques Qui font croire qu'eux Et puis après Le vrai visage Et comme il a une grosse blessure De rejet le runner Il se rejette lui même Et il imagine pas Qu'il est légitime On est dans le portail Du légitime Qu'il est légitime D'être aimé Pour qui il est Non Il arrive pas à accueillir Que vraiment Quelqu'un puisse l'aimer Réellement Pour qui il est Donc il va toujours Dans sa blessure De trahison Se dire Ca cache quelque chose Je dois être méfiant Non Elle peut pas m'aimer Pour qui je suis Donc on est en plein dedans Elle l'aime bien plus Qu'il pourrait le penser Et Il L'aime Elle Bien plus Qu'il Ne pourra Lui montrer Parce que le runner Ne sait pas montrer Son amour Il ne sait pas l'exprimer Et quand il cherche A exprimer quelque chose Il exprime ça Donc elle peut pas deviner Il Il verbalise pas les choses Et Les trois quarts du temps Il va lui balancer Des phrases Genre Non mais on est pas en couple Non mais j'ai pas envie De m'investir avec moi Avec toi Non mais j'ai pas envie De m'engager avec toi Non mais avec toi C'est que du cul Ouais Bah si je te contacte Une fois tous les six mois C'est déjà pas mal Bah ça me suffit Non Non bah tu sais Je suis vachement occupée J'ai plein de trucs à faire Le runner va toujours Pain 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 A la chaiseur Donc en effet Elle sait pas Elle sait pas Allez voir les commentaires Si vous êtes runner Allez voir les messages Que les chaiseurs écrivent Sur les vidéos chaiseurs Et allez voir Le niveau de souffrance Que vivent les chaiseurs J'ai d'ailleurs eu une dame Qui m'a énormément émue Vendredi je crois Et je Je voulais mettre son témoignage En Dans ma story Ben Je vais essayer de garder précieusement Ce témoignage J'irai le remettre en story Du jour où la vidéo paraîtra Allez voir la story Sur mon facebook Et demandez moi en ami Parce que Je vais le remettre Je pense qu'à un moment C'est important Que les runners Voient Ce que dit le chaiseur Comment La souffrance Du niveau de souffrance De la chaiseur Elle m'a écrit un message Où elle parlait à moi Mais en fait Ces mots sont tellement La réalité De ce que vibre un chaiseur Que je lui ai dit Je cacherai les mots clés Des prénoms Des endroits Qu'elle cite Pour qu'on ne sache pas D'où ça vient Que ça reste très anonyme Parce que J'ai un respect De l'anonymat Énorme J'ai beaucoup de gens Parce que c'est important Vers vous et passer l'éponge Donc quand vous pensez Que vous devez Vous méfier de cette personne Franchement Vous vous trompez Un peu de coupable Ouvrez plutôt les yeux Les coupables Ils sont autre part Autour de vous C'est votre serpent Qui vous manipule Parce que votre serpent A l'intérieur Pendant qu'il vous demande De vous méfier De cette personne Vous ne voyez pas Qui sont les réels ennemis Autour de vous Il vous occupe Il vous la met à l'envers Pour que vous Vous ouvriez pas vos yeux Pour vous maintenir Dans l'illusion Pendant que vous êtes occupé Vous réfléchissez pas Et vous pensez pas Donc pendant que vous êtes occupé A essayer de croire Que le problème C'est votre chez-à Bah en fait Vous êtes Vous regardez pas Que devant vous Vous en avez trois Là qui sont flagrants Et que vous les voyez pas En fait Le 3 est sorti au hasard Il n'y a pas de hasard Si je dis ça C'est C'est quand ça canalise Voilà Il n'y a jamais de hasard Avec moi Faites toujours attention Au petit détail Parce qu'ils viennent pas de moi C'est des indices Donc là De ce fait Observez bien Parce que ça aussi C'est une méthode De pervers narcissique Le pervers narcissique Va toujours chercher A vous occuper Parce que quand vous êtes occupé Vous n'avez pas le temps De réfléchir à votre vie Vous n'avez pas le temps De penser Et puis après Vous êtes fatigué Donc quand vous êtes fatigué On en revient à l'énergie Vous êtes docile C'est la méthode C'est la méthode du pervers narcissique Je l'ai expliqué Dans tout ce que je Quand je parle Des pervers narcissiques J'en ai parlé Mais allez revoir Tout mon album photo Sur les pervers narcissiques Sur mon facebook Toutes mes diapos Et allez revoir Mes petites vidéos J'ai une playlist J'ai une playlist là De vidéos Sur les pervers narcissiques Où je parle Comment ça se passe Quand vous cherchez A vous séparer Du pervers narcissique Ce que va faire Le pervers narcissique Il va vous occuper Dans des combats Au début Il va vous faire croire On peut rester amis On peut rester amis Oh raconte moi Ta vie Ouais Non maintenant On est copain copine Tu parles Que mon cul C'est pour en savoir Plus sur vous Pour réussir A tout démanteler Puis après Une fois que cette technique là Va plus marcher Qu'il arrivera pas A vous faire croire Le restons amis Il va Commencer à créer Des conflits Dans par exemple La garde des enfants Parce que Tant que vous êtes occupé Vous construisez pas Votre maison rose Parce que lui Ce qu'il veut C'est anéantir votre vie Lui ce qu'il veut C'est mettre le feu Dans ta vie Le pervers narcissique Ne veut pas voir Qui que ce soit Heureux Lui ne sait pas Ce que c'est Que d'être heureux Il est le bonheur Chez les autres Il ne veut pas voir Qui que ce soit Heureux Donc toute cette énergie De vitalité Et de bonheur Il veut la tuer Et l'éteindre Chez les autres Il ne veut pas Ce que lui Ne peut pas avoir Donc C'est pour ça Qu'il anéantit Tout le monde Autour de lui Lui sait Il sait qu'il ne peut pas Vibrer le bonheur Il est vide À l'intérieur C'est une pierre Un roc Sombre Donc il ne veut pas Voir qui que ce soit Être dans une énergie De bonheur Ça lui Le renvoie À ce que lui Ne peut pas vibrer À ce qu'il ne peut pas être À son énergie De manque De ce qu'il ne connaîtra Jamais De ce qu'il n'est pas Capable D'avoir Il ne peut pas L'acheter Ça Donc en fait Il souffre De ça Donc il ne veut pas Que tu reconstruises Une maison rose Donc tant qu'il arrive À t'occuper Pour que tu ne remontes Pas ta maison rose Lui c'est tout bénef En fait Va revoir tout ça Va tout revoir Donc voilà Donc vous savez De qui est cette phrase Elle l'aime bien plus Qu'il pourrait le penser Il l'aime bien plus Qu'il ne pourra lui montrer C'est une phrase De Kurt Cobain Magnifique hein Magnifique Voilà Donc là c'était Pour les débuts de montagne On va passer Au milieu De montagne Vous demandez Ces cartes C'est moi C'est moi C'est moi Qui l'ai fait Ça me vient Il y a des phrases Que moi j'écris Puis il y a des phrases D'inspiration Comme là Kurt Cobain Etc Voilà Parfois il y a des phrases Que je vois Que je reformule À ma façon J'aime bien mettre des rimes Donc souvent Quand vous voyez un truc Avec des rimes C'est que ça vient de moi Voilà Mais voilà Tout simplement Les guides disent Bah peut-être qu'un jour On te demandera De les faire paraître Ces jeux de cartes Bah écoutez J'y avais pas pensé On verra Peut-être un jour J'ai autre chose À penser pour le moment Mais on verra On verra Mais oui J'ai plein de J'ai plein de petits trucs Comme ça Bon en attendant Vous les trouvez Sur mon Facebook Je les remets Vous pouvez les partager Avec mon petit nom Quand je fais Ces petits diapos Etc Il y a des gens Qui parfois Me piquaient mes trucs Et se mettaient leurs noms Ouais c'était J'ai déjà tout vu Enfin bref Peu importe On va passer Au runner mi-parcours Le runner mi-parcours Il reçoit les messages C'est à dire Il reçoit les messages Qui viennent Du ciel De ses guides C'est à dire Il reçoit les synchronicités Le runner reçoit Des synchronicités Là mon chat Oui mon bébé Et Viens ici Viens bébé Viens Et donc en fait Il reçoit des synchronicités Donc là encore C'est pas les heures miroirs C'est pas C'est pas les plumes Non Des vraies synchronicités C'est à dire Qu'en fait Il est harcelé Souvent de rêves Où ses guides Lui font passer Des messages Dans ses rêves Pour lui faire passer Des messages Donc prêtez attention Aux messages Qui sont dans vos rêves D'accord Moi je vous aide A A décortiquer ça Avec Il est avec moi Sur ma chaise A décortiquer ça Vous voyez Bébé Fais voir ton visage Oui Avec ses petits bruits De cochon Voilà Il vous aide Je vous aide A décortiquer ça En coaching Les rêves Quand vous savez pas Les décortiquer C'est pas toujours facile De savoir apprendre A décoder ça Et surtout Vous n'allez pas savoir Apprendre à décoder ça Avec un livre Sur les rêves Ni un site internet D'accord Et vos guides Et vos guides Ont une façon Il faut Il faut aller canaliser Le message De vos guides Donc en fait Faites attention Quand vous pensez Que vous allez réussir A décoder les rêves Avec ce genre de trucs Non ça c'est De la merde en branche Contre action Vous voyez C'est pas ça Qui va vous aider A décortiquer vos rêves Il y a vraiment Voilà Moi j'essaye De vous apprendre En coaching Parfois je vous fais Faire l'exercice Qu'est ce que tu as Compris de ce rêve Parce que c'est En fonction de Comment tes guides A toi Communiques avec toi Donc en fait Un livre ne peut pas Sortir quelque chose Oui alors Tu as rêvé D'un hérisson Alors quand il y a un hérisson Ça veut dire que Non ça c'est des conneries En fait Ça c'est des conneries C'est pas ça Les synchronicités En fait Voilà Donc en fait C'est vraiment Apprendre à comprendre Le message De ce que les guides Veulent te faire passer Comme message Dans ce rêve Donc souvent Quand j'ai appris J'ai réussi à vous décoder Quelques rêves Au bout d'un moment Je vous demande Et toi Qu'est ce que tu as compris De ce rêve Pour voir si tu commences A comprendre Comment tes guides Communiquent avec toi En fait Voilà Il est trop beau C'est trop beau mon chouchou Mon chouchou C'est beau Oh oui c'est beau Oh les ronron Les petites séances De ronron thérapie C'est bon là Ton ronron thérapie Voilà Donc vous pouvez tous Aller adopter des chats À la SPA Etc Des chats abandonnés Dans des refuges Des associations N'hésitez pas Je prône toujours N'oubliez pas Que nous avons Trois familles D'êtres vulnérables À protéger Les animaux Les enfants Et les personnes âgées Bon à condition À condition que les personnes âgées Ne soient pas des pervers narcissiques Contre action Hein Ça dépend Bah oui Dans les personnes âgées Il y a des diables Contre action Donc là c'est pas eux Qu'on protège D'accord Mais oui Voilà pour ça Donc je faisais la petite parenthèse Donc oui Vous savez que j'ai un côté Très Brigitte Bardot Voilà Mais Oui Si je m'écoutais ici Ça serait l'arche de Noé J'accueillerais tous les animaux Truc de cinglés Donc Voilà Donc voilà Le runner Il reçoit toutes les synchronicités Donc vous runner Si vous savez pas Traduire les messages Ben Fait appel à moi Qu'on apprenne à traduire Les synchronicités Dans le bon sens Hein Les foudres Tout ça Donc tu prends pas des foudres Parce que tu trompes Karmica Hein Contre action Tu prends des foudres À chaque fois Que tu t'éloignes De ta chaiseur Tu prends des foudres À chaque fois Que tu mens À ta chaiseur Tu prends des foudres À chaque fois Que tu snob Ta chaiseur Tu prends des foudres À chaque fois Que tu t'éloignes du lien Tu prends des foudres À chaque fois Que tu n'es pas vrai Avec ta chaiseur Tu prends des foudres À chaque fois Que tu ne lui dis pas Tes vrais sentiments Contre action Observe les foudres Que tu prends Quand tu ne fais pas Ce qu'il faut Vis-à-vis de ta chaiseur Parce qu'en fait Dans ce qui est Perçu Là-haut C'est que la personne Envers qui tu es engagé C'est ta chaiseur Ce n'est pas la Karmica En fait Tu as beau être marié Tu es déjà engagé Au niveau du cœur Avec ta chaiseur Donc en fait Ce n'est pas ta Karmica Que tu trompes C'est ta chaiseur Que tu trompes Voilà Je vais venir sur moi Viens mon bébé Voilà Donc Pour le coup Je m'ouvre à toi C'est Le runner Commence à sentir De plus en plus Cette ouverture du cœur Il est en milieu de montagne Ça veut dire Que l'énergie Kundalini A déjà commencé A monter Ça n'est plus Que au niveau Des organes Sexuels Ou Sexe Sexe Non Il commence à ressentir Son émotionnel La Kundalini Commence à monter Au niveau du chakra cœur Il y a cette ouverture du cœur Où il ressent ses émotions Il ne peut plus les refouler C'est ça Parce que la chaiseur Elle a déjà cheminé La chaiseur Elle a déjà Monté une partie de sa montagne La Kundalini Au niveau du lien A progressé Et maintenant Au niveau du runner La Kundalini Monte au niveau De son chakra du cœur La chaiseur Écoute son émotionnel A elle Elle se protège Elle arrête De se sacrifier Donc le runner Ça vient au niveau De son cœur On veut qu'il écoute Ses émotions Et qu'il ne soit plus En capacité De les refouler Ça s'intensifie Ça s'intensifie Pour venir exploser Au niveau de ce chakra cœur Pour faire péter Tous ces fils Barbelés Autour de son cœur Parce que lui Dans sa blessure De rejet Il a pris Pour mécanisme De tout refouler Et de mettre son cœur Dans une cage Et en fait Les guides Vont faire en sorte Que cette cage Explose Que ce cœur Puisse Prendre le dessus Parce que jusque là Il n'écoute que trop Son mental Donc cette Kundalini Vient exploser Au niveau du chakra cœur Donc oui À un moment Pour le runner C'est violent Il ressent son émotionnel Et c'est extrêmement dur C'est là Où j'ai des témoignages Où les runners Peuvent vivre Des épisodes De nuit noire de l'âme Où il pleure 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 Pendant des jours Et des semaines Contre action Je me rappellerai toujours Du témoignage D'un ou d'une runneuse Je ne sais plus Mais en tout cas C'était un runner Qui se voyait À quatre pattes Dans sa maison En train de pleurer Et d'hurler Tellement C'était une souffrance Extrême L'émotionnel Qui remontait Et cette souffrance Qui jaillissait Donc oui Le chakra cœur Doit Vous ne pouvez pas Être heureux En mettant Des fils barbelés Autour de votre cœur Vous devez écouter Votre émotionnel Donc ça fait partie Du chemin Cette ouverture du cœur D'écouter Les émotions D'avoir des révélations Vos émotions Sont des révélations J'avais écrit un article Où j'identifiais Les émotions Comme un tableau de bord Je pourrais vous remettre L'article en dessous Demandez-moi Un ami sur Facebook Allez lire mes articles Partagez-les Mes articles Ne vous les appropriez pas C'est interdit Mais partagez Ces articles autour de vous Même quelqu'un Qui n'est pas FJ Peut lire mes articles Facebook Je parle pas de flammes jumelles Sur Facebook Je parle pas de flammes jumelles Sur Facebook Je parle d'énergie Et bien sûr Ça concerne FJ Mais même quelqu'un Qui n'est pas FJ Peut cheminer En regardant mon Facebook D'accord Donc Renard On te fait Voilà Le cœur en feu Voyez ce cœur Qui est en feu Voilà Donc il y a Un peu Cette notion De alchimie Où C'est ce qu'on veut On veut que votre cœur La flamme de votre cœur Se révèle On me dit On vous demande D'aller écouter La flamme Ce duo Entre Vianney Que j'adore Parce qu'il est très solaire Très bienveillant Contraction Il est vraiment Comme il montre Contraction Voilà Et D'accord On me dit Développe Sur Vianney D'accord Bah en fait Je sais pas pourquoi Je dois développer Peut-être parce que Vous les runners Vous pensez que Les femmes N'aiment pas Ce genre d'hommes Parce que ça fait Un peu ta fiole Parce que parfois Il ose pleurer Parce qu'il ose Montrer son émotionnel Ça fait pas ta fiole Du tout Moi je suis complètement fan En fait Moi je suis devant Vianney Je suis Ah Non ça fait C'est beau Mon dieu que c'est beau En fait Donc Non non Les femmes Ne détestent pas Les hommes Comme ça Peut-être qu'on vous a fait croire Que Oui les femmes Elles aiment les hommes Les vrais Pas d'émotion Non 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 Franchement On aime bien les émotions Moi voir quelqu'un De vrai Comme il est là Solaire Avec le sourire Mais qui sait Aussi montrer Sa tristesse Moi je vote Moi je lui donne 20 sur 20 Au gars En fait Écoutez ses textes Écoutez tout ce qu'il dit Vianney J'ai pas de mots En fait Moi de base Je suis une fan De Jean-Jacques Goldman Qui est beaucoup plus introverti Comme personnage Aussi Mais vous écoutez ses textes Vous trouvez sa sensibilité Voilà Voilà Donc c'est là Où vous verrez Vraiment Sortez des stéréotypes Ce que les femmes aiment Non l'émotionnel C'est jamais trop En fait Voilà C'est jamais trop Tant que c'est vrai C'est beau En fait Tant que ça sonne vrai C'est beau Et donc oui Il a fait une chanson La flamme C'était avec qui On remettra aussi La chanson En dessous On remettra 10 000 trucs Mais regardez en dessous Des vidéos Quand je vous mets des choses D'accord Des liens Vous devez aller regarder aussi Ok Donc là Voilà Vous Normalement Les runners Vous devez ressentir Une terrible Un terrible désir Sexe Sexe Envers votre chez-or Certes Mais Pour ceux qui ne comprennent pas C'est parce que j'avais fait ça Dans une vidéo J'avais Fait ça Que le runner Il n'arrêtait pas de penser Sexe Sexe Et en fait Ça marquait l'état d'esprit De plusieurs piu-piu Que j'ai en coaching Et parfois vous aimez Me refaire ça en coaching Et vous êtes mort de rire C'est ça Et donc en fait Oui le runner A un fort désir Pour sa chez-or Mais c'est pas que physique En fait Non C'est parce que Ça fait partie de l'amour Dans l'amour Il y a le sexe Ça en fait partie Quand C'est ce qui fait l'alchimie De cette relation C'est total C'est global En fait Voilà Donc c'est ça qu'on veut Et en fait Le runner se trompe C'est que ce désir Qu'il a pour sa chez-or C'est parce que ça cache Autre chose En fait C'est parce que Il ressent Il a des émotions Pour elle Que ça se traduit Par cette envie De montrer ça Par du charnel Mais en fait C'est un tout Ça n'est pas que du charnel Mais là Il a des compréhensions A avoir Donc Les deux petits messages Pour les mi-montagne La pire distance Entre deux personnes C'est l'incompréhension La pire distance Entre deux personnes C'est l'incompréhension Ça veut dire Qu'il y a Vous devez apprendre A vous faire comprendre Par votre chez-or Vous devez verbaliser Les choses Pour être clair Parce que Inévitablement Si ce n'est pas compréhensible Si vous n'êtes pas clair Et que vous ne verbalisez Les choses Il y aura une distance Qui va s'installer La chez-or Elle prend peut-être De la distance Avec vous Runner A ce stade Mais parce qu'elle ne Comprend rien Elle ne comprend rien Elle essaye de dialoguer Mais vos réponses Ne sont pas claires Quand vous dites quelque chose Vous faites le contraire Et la chez-or Au bout d'un moment Elle ne comprend rien Mais Elle n'a plus envie De se torturer Au bout d'un moment C'est fatigant C'est usant C'est pète-couille Quoi Vous n'avez pas envie De communiquer Ou quand vous communiquez Vous faites tout le contraire Vous êtes toujours en train De vous sauver Dans votre grotte Vous ne savez pas communiquer Inévitablement Il y a une distance Qui s'installe Vous ne parlez pas Donc la pire distance Entre deux personnes C'est l'incompréhension Communiquez Pour qu'il n'y ait pas D'incompréhension Voilà Donc voilà Faites en sorte Que ce soit clair Et que ce soit Voilà Faites-vous comprendre En fait Trois Dernier message La chance Est là Où l'opportunité Rencontre l'action La chance Est là Où l'opportunité Rencontre l'action Oui Souvent vous vous dites Ah un tel ou un tel Il a trop de la chance Ouais mais moi J'ai pas de chance Bon Quand vous vous dites Que vous Vous avez pas de chance C'est que vous avez Une blessure d'injustice Vous partez dans ce côté Caliméro C'est pas question de chance La chance est là Où l'opportunité Oui Vous avez des opportunités Qui se présentent à vous Les guides Vous font présenter Des opportunités Et face à ces opportunités Vous les prenez Ou vous les prenez pas Vous passez à l'action Ou vous passez pas à l'action Donc oui En fait Ce que vous Vous appelez Être la chance Bah la chance Est là Où l'opportunité Rencontre l'action C'est à dire que On vous met Une opportunité en face Si vous Vous la saisissez Et que vous passez à l'action Oui Derrière il se passera Quelque chose de bien Que d'autres personnes Appelleront La chance Non La chance n'existe pas Il n'y a que des opportunités Où les gens Saisissent des opportunités Et savent être Dans l'action Donc la chance Donc la chance Est là Où l'opportunité Rencontre l'action Voilà Et ça c'est une phrase De moi J'avais vu une phrase Un peu dans le même genre Et il y avait Ça allait pas Ça allait pas Il y avait quelque chose Qui était pas cohérent Et je J'ai refait une phrase Plus Beaucoup plus cohérente Voilà On va passer Aux fins de montagne Fin de montagne Le runner Est dans une culpabilité Voilà Donc il est comme ça Plein d'énergie négative Hein La tête Comme ça Baissée Sur ses mains Il culpabilise Il fait un peu Vœu de pénitence Il a plein de regrets Il est triste Il est en fin de montagne Il se rend compte Qu'il a fait Plein de merde Qu'il a mal agi Cette énergie De culpabilité Qu'il a C'est une énergie Que la chaiseur A ressenti A un moment De son parcours Où Elle s'est rendue compte Que son parcours Aurait pu être plus court Si elle avait compris Comment ce parcours fonctionnait Qu'elle devait se transformer Qu'elle devait se prioriser Qu'elle devait envoyer Les bons colis Donc La chaiseur A un moment Elle est déjà passée Par cette phase De culpabilité Oui Les deux Passent par des étapes Similaires Pas au même moment Mais voilà C'est nécessaire Bah Il faut bien Conscientiser Et passer par une culpabilité Parce que c'est par la culpabilité Que va mener La conscientisation L'ampoule Qui s'allume dans la tête Et où Je vais donc Je vais donc Me corriger Et passer à l'action Bah oui C'est toujours comme ça Dans tout ce que vous faites Vous avez Un enfant Va faire du mal A un autre enfant Il voit l'autre enfant Qui a mal Ah bah à un moment Il va culpabiliser En se disant Oh j'ai fait mal à l'autre Bah C'est de par le fait Qu'il va passer Par cette culpabilité Que la prochaine fois Il va faire attention A ne pas Faire mal à un autre enfant C'est normal Si on passait pas Par l'étape de la culpabilité Il n'y aurait aucune Remise en question Toute remise en question Va devoir passer Par une phase de culpabilité C'est normal Enfin Faut pas la diaboliser La culpabilité La culpabilité Elle doit être positive Et engendrer Un passage à l'action Donc c'est normal A un moment On passe par ça C'est sain Et normal C'est une preuve D'humilité De conscientisation Que vous êtes un être humain Vous ressentez des émotions A l'intérieur de vous Celui qui ne culpabilise jamais C'est C'est un monstre C'est un monstre J'ai justement eu un exemple Vos pervers narcissiques Ils ne culpabilisent jamais Hein Ouais J'ai eu un exemple Hier en coaching J'ai le droit De raconter ça Bon Je ne vais pas donner Trop de détails Pour que ça reste anonyme Bon On va dire Que j'ai une chiseur En coaching Où son karmico Est décédé Dans un accident Hein Mort brutale du karmico Ça arrive J'en ai déjà parlé Dans pas mal de coaching Que ça tombe sur les toxiques mamas Ou sur les karmico Ou sur les karmico Karmica Voilà Décédé brutal La personne est rappelée Et On va dire que la personne Qui a interféré dans l'accident Ben Lors d'une rencontre Dans les procédures Etc Cette personne Bien qu'étant quand même En tort Dans cet accident Elle même étant une personne Perverse narcissique N'a aucun remords N'a aucun regret Non C'est pas de sa faute C'est vraiment typique Du pervers narcissique C'est ça Ben Vous les voyez Hein Tous ces gens Qui font du mal Qui sont en prison Etc Pour beaucoup Ils ont pas Non C'est jamais de leur faute Ils ont pas cette capacité De remise en question Ben c'est typique D'un pervers narcissique Donc vous Si vous avez des remords Et des regrets N'ayez pas honte D'en ressentir C'est bien la preuve Que vous êtes beaucoup plus humain Que ces gens là Ça veut bien dire Que vous êtes pas un pervers narcissique Parce qu'un pervers narcissique Il ressent pas ça Lui il est toujours Dans son droit Ouais Non mais Non mais la faute C'est les autres C'est pas moi Donc en fait Ben Prenez ça de façon positive Vous avez là la preuve Que vous êtes pas Pervers narcissique Parce que On va pas se mentir Hein A un moment Quand on sait Qu'on a fait du mal aux autres A un moment Les gens ils se demandent Est-ce que moi même Je suis pas pervers narcissique J'ai des gens moi en coaching Qui me demandent Chaser ou runner Mais moi Mais moi Peggy T'es sûr que je suis pas pervers narcissique Non Déjà rien que le fait Que vous vous posiez cette question Est le signe que vous ne l'êtes pas Parce que le pervers narcissique Se pose pas la question Il sait qu'il est un dieu Il se dit pas que lui Est peut-être pervers narcissique Mon Dieu non Vous voyez Donc Je culpabilise L'ampoule s'allume dans la tête L'ampoule s'allume dans la tête Du runner Fin de parcours Il conscientise Merde Amesur Flamme jumelle Tout s'allume dans ma tête Je comprends mieux Mieux Tout s'allume J'étais en couple Avec une karmica Qui était une âme sœur toxique Oui parce que dans les âmes sœurs Il y a plusieurs familles Il y a les âmes sœurs toxiques J'avais fait une vidéo là dessus Je remettrai aussi la vidéo en dessous Qui est une vidéo courte Mais Ce n'était pas une âme sœur Que je devais garder dans ma vie Par contre la personne Avec qui je devais être en couple Avec qui il y a des petits cœurs C'était ma flamme jumelle Je n'ai pas fait les bons choix Ma moitié d'âme C'est ma flamme jumelle Voilà pourquoi je ne me suis jamais Moi runner senti complet Dans ma vie Parce que Ma moitié d'âme C'est ma chaiseur Parce qu'elle est mon miroir Parce que j'ai une connexion avec elle Que je n'ai jamais Réussi à trouver autre part Donc oui A un moment vous culpabilisez Parce que selon le nombre d'années Que vous avez gâché A essayer de trouver une connexion Avec d'autres personnes Alors que l'on vous avait présenté Cette personne Et que vous ne l'avez pas saisi Parce que La chance est là Où l'opportunité rencontre l'action Et que vous Vous n'avez pas saisi votre chance Vous n'avez pas saisi votre opportunité A un moment vous êtes dans la culpabilité De mais j'ai gâché combien d'années de ma vie ? Oui Et donc Aujourd'hui Qu'est-ce qu'on fait runner ? Toi qui culpabilise Tu restes comme ça assis En te disant Combien d'années j'ai gâché de ma vie ? En te disant Je vais encore me répéter ça Pendant 10 ans comme ça Je vais encore me gâcher 10 ans Ou est-ce que tu bouges ton cul ? Parce que là Accessoirement Ce que disent les guides C'est que tu culpabilises tellement Que ça crée un ralentissement Ça crée une pause T'es figé La culpabilité Est censée te pousser à l'action Et aller lever ton cul de ton canapé Pour aller poser des briques roses Et toi T'es tellement en train de t'auto-flageller Dans ta culpabilité Que toi T'es dans une culpabilité négative Qui crée un ralentissement Qui crée un ralentissement Et une stagnation T'es en blocage Culpabilité Ah je m'en veux Culpabilité Pain Pain Vite Allez Des branches d'ortie Je vais m'auto-flageller Je me tabasse Non Tu dois bifurquer Switcher sur une culpabilité Positive Donc oui bien sûr Accueille ton émotionnel C'est ce que je t'apprends Prends le temps d'accueillir ton émotionnel Tu dois l'accueillir cet émotionnel C'est ce que je vous dis Vous avez trop réfréné vos émotions pendant un temps Mais cet émotionnel Une fois que tu l'as accueilli Et que c'est passé C'est pas censé prendre des semaines ou des mois Ça peut passer en 48 heures Donc selon le temps Ou depuis combien de temps Vous vous culpabilisez Ça peut durer de quelques heures À quelques jours Mais Les guides disent Une semaine tout au plus 10 jours grand maximum Pour les plus longs Ça doit pas faire plus longtemps que ça Pour nettoyer une culpabilité Et passer à hop 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 Je passe à l'action Et je sors de mon mode pause et stagnation Donc vous avez entendu Ce que les guides viennent de me dire Ça peut être entre quelques heures Et grand 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 maximum 10 jours Donc s'il y a des runners Qui regardent cette vidéo Mettez-vous une alerte dans votre téléphone Du moment où vous regardez cette vidéo Si dans 10 jours Vous êtes encore dans cette énergie de stagnation Donnez-vous un gros coup de pied au cul Parce qu'au-delà de 10 jours Vos guides estiment que c'est beaucoup trop Votre émotionnel a déjà été accueilli Ça veut dire que ça dénote encore autre chose Donc vos guides vont faire quoi ? Vos guides en observation Face à cette énergie de ralentissement Vont pour lever ce blocage temporaire Vont devoir redonner un gros coup de ventouse Pour débloquer Avec un gros coup de pied dans le cul Pour que tu avances et que tu traverses ta piscine Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont renvoyer des foudres Ils n'ont pas le choix Tu veux qu'ils fassent comment ? Donc mets-toi une alerte Parce que runner Si ton temps a déjà duré depuis plus de 10 jours Tu vas mieux comprendre Pourquoi tu as des foudres Qu'est-ce que tu ne fais pas ? Et le pourquoi de tes foudres Et si c'est à partir de cette vidéo Que tu vas conscientiser Cette culpabilité Dans 10 jours max Tes guides vont te renvoyer des foudres Parce que là ils estimeront que ton émotionnel C'est bon là De toute façon ils vont le voir à l'intérieur de toi Comment tu fonctionnes ? Si tu es encore en train d'accueillir ça Ou si tu es reparti Dans la fuite de ton émotionnel Et dans la fuite du passage à l'action Donc ils te renverront des foudres Voilà Les petits messages Rappelons que vous êtes venu sur terre Pour expérimenter le bonheur Donc quand vous n'êtes pas en train d'expérimenter le bonheur Et que vous êtes dans des mécanismes d'auto-sabotage Vous prenez des foudres Puisque vous n'honorez pas la vie Vous ne vous rendez pas service Vous êtes en train de vous trahir Donc les guides vous envoient des foudres Pour vous dire Eh oh là Tu ne te respectes pas Et tu es en train de créer ton malheur Au lieu de créer ton bonheur Parce que comme ça à un moment Vous allez comprendre que Putain les foudres c'est pas agréable Ouais Comme ça ça va vous casser toute l'envie De vous auto-saboter Et de gâcher votre vie Voilà Vos guides vous aiment Vos guides vous protègent Donc vos guides ne veulent pas Que vous gâchiez votre vie C'est la raison des foudres Petit Bah par rapport à cette culpabilité Bingo la carte est nickel La personne que vous devenez Est plus importante que celle que vous avez été La personne que vous devenez Est plus importante que celle que vous avez été Donc arrêtez de vous auto-flageller de vos erreurs Et cherchez à vous corriger Parce que ce qui est le plus important C'est la personne que vous devenez aujourd'hui D'accord ? Donc là vous avez une énergie de pardon A poser et allez demander pardon à votre chaiseur Et une fois qu'elle vous aura accordé son pardon Ça va vous faire du bien Vous allez arrêter de penser toujours au passé Vous allez plutôt poser des briques roses Parce que franchement Votre maison rose elle va pas se fabriquer En pleurnichant dans votre canapé En ressassant l'ancienne maison Et non 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 c'est bon D'accord ? On est venu envoyer une grosse tempête sur votre maison Votre maison elle a été démolie Mais parce que votre maison elle était pourrie C'était pour que vous refabriquiez une nouvelle maison rose Donc allez hop 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 On se bouge le cul Et on se lève le cul Et on pose des briques roses On arrête de la remicher Et de la remoyer sur l'ancienne maison Elle est plus là c'est bon Elle est haut Hop 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 Voilà c'est ça C'est ça le message Nouveau message Le dernier Lorsque nous mettons des mots Donc des mots Sur les mots Les douleurs Les dix Je vais pas savoir la dire En citation celle là Il faut qu'elle se lise Les dix mots Donc les douleurs Deviennent des mots Dits Des mots exprimés Et cessent d'être maudits Maudits L'adjectif maudit En plus Donc j'essaye de répéter Lorsque nous mettons des mots Donc des paroles Sur nos douleurs Sur les mots Sur les mots Les douleurs Les fameux Les dix Douleurs Donc les fameuses douleurs Les dix mots Deviennent des Paroles exprimées Donc deviennent des mots Dits Et cessent d'être Maudits Voilà Quelque chose qui est maudit Je te maudis Voilà C'est très difficile Parce qu'il faut voir l'orthographe Pour comprendre le sens de cette phrase C'est une phrase de gris cordeau C'est pas une phrase de moi Qui est merveilleusement belle Qui j'aime beaucoup Quand on joue comme ça Sur des jeux de mots Donc voilà Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Une fois que vous allez réussir A mettre des mots Sur vos douleurs Que vous allez savoir Les exprimer Que vous allez donc Les exprimer A quelqu'un Ces douleurs Ça devient Des paroles Et en fait Les non-dits Arrêtent d'être maudits En fait Ça règle tous les problèmes Il n'y a plus Il n'y a plus de malentendus Tout devient fluide Tout devient compréhensif Donc en fait Le message de tout ça C'est que Vous avez des souffrances Exprimez-les Passez par la parole Et exprimez-les Ça va ne faire que résoudre Les paroles Et les problèmes Et les malentendus En fait Vous n'avez Qu'à y gagner Qu'à y gagner De toute façon Si vous avez des douleurs physiques Les douleurs physiques Sont là Pour exprimer une souffrance A l'intérieur De votre enfant intérieur Qui en souffrance Est emprisonné Parce que vous n'écoutez Que votre serpent Et que votre enfant Est pris en cage Je n'ai pas pris en considération Donc lui est complètement En souffrance Et demande à être écouté En fait Voilà J'espère que vous aurez Eu des compréhensions Dans cette vidéo Que vous aurez aimé Cette vidéo Moi je sens Que je me sens plus En forme Moins Malade Peut-être que là-haut Maintenant que j'ai relevé Mon défi Et que j'étais Alignée Même sans être Même en étant malade Qu'ils vont M'aider à guérir Merci les guides Puisque j'ai relevé Mes défis Il n'y a plus besoin Que je reste malade On voulait voir Si je relèverai Tous mes défis Même en étant malade Ben oui Je les ai relevés C'est la nouvelle Peggy La nouvelle Peggy Et la nouvelle Peggy Qui n'est plus en sacrifice Même quand elle est fatiguée Même quand elle est malade Quelles que soient les circonstances C'est mon nouveau moi En fait Donc Quoi qu'il se passe Je reste alignée Sur mes nouvelles compréhensions Voilà Je vais Vous laisser Parce que j'ai quand même fait Deux heures de tournage De vidéos Pendant mon jour de repos J'ai tourné deux vidéos D'une heure Donc je vais vous laisser Je vais vous faire des bisous Je vais Me reposer un peu aujourd'hui Mais j'ai aussi du ménage à faire Et tout ce qu'il y a à faire Voilà Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz